Générique 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 Édition spéciale, bienvenue à vous, une nouvelle boucherie de civils en perspective sur Rafa, Rafa pilonné sans relâche cette nuit, l'hydrationniste opère une destruction des quartiers périphériques de la ville en prévision d'une invasion à grande échelle, situation forçant bien entendu des palestiniens encore une fois à l'exode, pourtant Rafa était l'endroit où l'occupant Trehi les avait regroupés, pardon, plutôt entassés pour raisons dites sécuritaires cette ville est donc devenue un immense camp au plus de 1,3 millions de palestiniens, chrétiens et musulmans entassés sous le joug des mercenaires coloniaux, dans la journée des médias américains affirment que Netanyahou a eu des entretiens avec le président américain Joe Biden et les mêmes médias supposent qu'aucun résultat tangible n'est sorti de cet échange, ce qui veut dire que l'opération contre Rafa serait inéluctablement imminente et au milieu de la journée, l'hydrationniste a bombardé les points de passage entre Rafa et l'Egypte et a détruit les hangars qui servent à stocker l'aide humanitaire, pilonner, massacrer, affamé, cela a l'aspect, cela a l'odeur et cela a la volonté, mais le mot des génocides est trop excessif pour certains, on en débattra en tout cas durant une heure et demie avec nos invités, c'est tout de suite. Je reçois pour nous aider à y voir plus clair autour de cette opération sioniste donc éminente sur Rafa, tout d'abord Hassan Qasimi, analyste des questions géopolitiques, bonsoir Hassan Qasimi. Hassan Qasimi va nous rejoindre dans quelques secondes. Oui, je vous écoute, je suis là. Ah bah super, Hassan Qasimi, bienvenue et nous serons, vous serez accompagnés comme interlocuteur avec Tariq Mami qui est directeur Radio France Maghreb. Bonsoir Tariq Mami. Bonsoir à vous, merci pour l'invitation. Alors, première question messieurs, nous le disions au tout début, l'armée pilonne à Rafa, elle a ordonné aux civils palestiniens d'évacuer sans délai. Il y a bel et bien une opération qui se prépare malgré certaines pressions comme les pressions américaines. Est-ce que, qu'est-ce que vous en pensez ? On va peut-être commencer par vous, Hassan Qasimi. Oui, de toute façon, vous savez que c'est une guerre qui se prolonge malheureusement depuis octobre passé, à savoir depuis 8 mois et que l'antité sioniste, bien sûr, fait la guerre à une population civile. Maintenant, il faudrait qu'on explique aux gens que les sionistes n'ont pas une armée. Donc, ce n'est pas une guerre classique. Et là, il n'y a aucun honneur à faire une guerre à une population civile tel que le cas qui se présente actuellement à Raza. Donc, les sionistes, depuis 8 mois, font un pressing et une pression insoutenable contre les populations civiles. Donc, on peut dire, bien sûr, au même moment où certains pays normalisateurs sont en train de publier des communiqués des pays arabes tels que les Émirates arabes, unis ont publié aujourd'hui un communiqué à Tel Aviv dans lequel ils soutiennent et ils expriment leur affection à Israël au sujet de la Shoah qui a été, bien sûr, l'œuvre des nazis contre des populations juives durant la Deuxième Guerre mondiale. Mais la Shoah est en train de se faire au 21e siècle. Actuellement, malheureusement, c'est des Juifs qui sont en train de commettre une Shoah à grande échelle contre des populations civiles palestiniennes. Et là, malheureusement, ces mêmes pays qui sont en train d'exprimer leur sympathie, leur solidarité à Israël ne font rien pour condamner l'antisionisme pour les crimes de guerre qu'ils sont en train de commis actuellement. Pour vous dire aussi que les droits de l'homme et la dignité humaine, ce sont des variables et des standards, de double standards, sur lesquels on peut dire beaucoup de choses. Maintenant, vous devez savoir que c'est aussi, et ce n'est pas uniquement Israël qui fait la guerre à la population civile palestinienne, c'est une coalition occidentale internationale. Une coalition occidentale internationale et à sa tête, les États-Unis qui font la guerre à une population civile plus de 100 000 victimes. 100 000 victimes, nous sommes dans un processus d'épuration ethnique, dans un processus d'extinction d'une population. Et vous devez savoir que l'antisionisme, quels que soient les résultats auxquels ils aboutiront, d'ailleurs, ils ne réaliseront absolument pas les objectifs, leur objectif de guerre, d'ailleurs, souvenez-vous, ils avaient annoncé un certain nombre d'objectifs, et parmi les objectifs les plus importants, c'était de détruire Hamas, et là, c'est un objectif qui ne pourra jamais se réaliser. Et d'un, et de deux, le deuxième objectif, c'est celui, bien sûr, de démilitariser toute la région et de vider la population de son territoire. Ce sens. Oui ? Pardonnez-moi, il y a à peine 4 heures, on nous a annoncé que le Hamas avait accepté donc la proposition de cessez le feu proposée par les médias, et les médiateurs internationaux, est-ce que vous, est-ce que ça serait trop rapide de dire que c'est la fin du calvaire ? Écoutez, c'est une information qui est en train de circuler depuis plusieurs heures. Comment l'analyser ? Depuis plusieurs heures, mais là, c'est le pressing américain, il y a un très fort pressing américain qu'on pourrait peut-être interpréter comme étant du chantage, où vous acceptez les conditions et les propositions d'Israël, ou alors, c'est l'alternative d'une invasion violente de Rafa pouvant déboucher sur une autre boucherie, une énième boucherie, et bien sûr, qui ne pourrait pas réaliser les objectifs attendus, à savoir détruire depuis 8 mois, il faut le dire, avec beaucoup, beaucoup de sérénité, que Israël, l'Amérique et la coalition occidentale qui fait la guerre à une population civile, ne pourront jamais réaliser leurs objectifs. Et là, vous devez savoir aussi que l'histoire, l'histoire retiendra, que l'Amérique à sa tête a été l'une des grandes nations occidentales qui ont combattu la liberté, qui ont combattu la dignité humaine, qui ont combattu la démocratie. Et là, vous devez savoir que tôt ou tard, tôt ou tard, la Cour de justice internationale, la Cour pénale internationale, la Cour pénale, le tribunal pénal international, jugeront tous ces méfaits, jugeront tous ces crimes, et les auteurs politiques qui ont participé de manière directe ou indirecte à la commission de ces crimes, à grande échelle. Ces crimes collectifs seront jugés, traduits en justice et emprisonnés pour que l'histoire retienne qu'il n'y a pas d'impunité dans ce monde et que les criminels nazis de la Deuxième Guerre mondiale ont été jugés et punis et les criminels nazis, fascistes et sionistes du XXIe siècle seront également de manière exemplaire, de manière très forte, seront également punis et croyez-moi qu'il y a au-delà de cela, il y a aussi la justice divine qui punira, qui sera, la sentence de la justice divine sera très forte et croyez-moi qu'elle sera aussi implacable. Merci Hassan Rassimi d'avoir répondu présent, je vous libère, je crois que vous êtes tenu par d'autres engagements, merci d'avoir été. Je peux encore rester encore avec vous. Vous êtes le bienvenu, vous êtes le bienvenu, ça nourrira encore davantage le débat, vous restez encore avec nous, mais avant de recevoir un troisième invité, l'Ihatem de Paris, je vous propose ces images, elles viennent juste de tomber avec des scènes de liesse, visiblement, la population Arasa célèbre l'accord du cessez-le-feu proposé par les médiateurs internationaux. Regardez, il y a un regroupement, ça se passe à Arasa, c'est en ce moment même. Alors, comment, je me tourne vers vous, Elie Hatem, est-ce que vous m'entendez ? Bon, c'est pas grave, on va poser la question à Tarak Mami. Tarak Mami, justement, alors, cette information qui vient de tomber sur l'accord du cessez-le-feu, donc, qui serait, en principe, acceptée par le Hamas, comment l'analysez-vous ? Vous savez, c'est que, de toute façon, il n'y a pas d'autre solution pour le moment. C'est que ce n'est qu'un cessez-le-feu, mais ce n'est pas un règlement de la question palestinienne. Il reste beaucoup de choses à dire et à voir, et surtout voir, je dirais, la bonne foi de la part de l'entité sioniste. Il faut quand même se dire une chose, c'est que la Palestine a été occupée, c'est un pays qui est unique, parce qu'il a assisté à une occupation d'une très grande partie de son territoire par un mouvement, c'est le mouvement sioniste international ou mondial, qui a exercé des pressions sur la scène internationale pour le faire. Aujourd'hui, surtout, en particulier, depuis octobre 2023 jusqu'à aujourd'hui, il y a plus de 40 000 morts palestiniens. Il y a un génocide et, je dirais, une extermination progressive qui a commencé non pas en octobre 2023, mais elle a été très importante à partir de 2009 jusqu'au jour où je vous parle, jusqu'au moment où je vous parle. Mais, donc, une trêve ou un cessellophone, il faut ne pas être quand même pessimiste, mais il faut que cet optimisme puisse déboucher sur une solution pour la question palestinienne qui traîne, comme nous le savons, depuis avant même la création de l'entité sioniste en tant qu'État en 1948, depuis 1947 que les Palestiniens subissent des attaques de la part de ces personnes, de ces immigrés qu'ils ont accueillis sur leur territoire, en particulier les Ashkénazes qui ont subi donc des persécutions et des massacres et un génocide en Europe et donc c'est la conséquence je dirais et le remerciement de leur geste a été un projet politique qui est celui de leur déportation, la déportation donc des Palestiniens de leur territoire et leur remplacement par ces populations étrangères, ces immigrés qui sont venus s'installer et instaurer une entité qui a été reconnue sous la pression surtout à l'issue de la seconde guerre mondiale avec tout ce qui s'est passé et l'Occident qui avait été donc qui avait commis des exactions et un génocide à l'encontre d'une partie des communautés juives en particulier la communauté Ashkénaze en Occident et bien ce sont les Palestiniens qui payent le prix. Donc aujourd'hui nous nous estimons très heureux de ce premier pas pour un cesser le feu mais ce n'est pas un règlement de la question palestinienne ce n'est pas un règlement de ce qui a fait déclencher cette insurrection que j'appelle le 7 octobre c'est l'insurrection du ghetto de Varsovie en reprenant les termes du fameux homme politique français Jean-Marie Le Pen qui avait décrit déjà cela en 2018 il a dit qu'un jour ou un autre nous allons assister à une insurrection de la part de ce ghetto de Varsovie c'est à dire Gaza qui est une cage à ciel ouvert alors je me tourne vers vous Tarak Mamie effectivement la réjouissance ne serait loin de là ne serait pas au rendez-vous puisque rien n'est réglé peut-être que on va vers une désescalade de la violence mais d'un autre côté Netanyahou l'a dit il l'affirme il le confirme quel que soit ce qui se passe actuellement à Gaza ou ailleurs l'opération sur Rafa aura bel et bien lieu Bonsoir à l'instant où on parle il y a un communiqué de Hamas qui dit qu'il a envoyé son accord aux deux négociateurs donc du Qatar et de l'Egypte mais que les deux négociateurs attendent le retour la réponse de l'État sioniste donc à ce stade on est en direct sur votre télévision à Alger nous ne pouvons pas dire qu'il y a un accord de cessez-le-feu qui est signé à l'instant à l'instant la négociation dure toujours ça c'est le premier point le deuxième point c'est que la difficulté de ce dossier c'est que pour le Hamas et les en général le cessez-le-feu actuel doit mener automatiquement à la fin de la guerre du génocide de Gaza alors que pour les Israéliens et principalement pour M. Netanyahou le cessez-le-feu doit servir uniquement comme au mois de novembre dernier à faire libérer des otages et surtout des prisonniers politiques des prisonniers militaires parce que parmi ceux qui sont aujourd'hui détenus de Gaza il y a beaucoup de militaires et en jargon de droit international quand les militaires sont capturés ce ne sont pas des otages mais ce sont des prisonniers de guerre et malheureusement dans la terminologie occidentale médiatique on parle beaucoup plus tout le temps d'otages au lieu de parler on ne parle jamais j'allais dire de militaires capturés ça c'est le premier point le deuxième point c'est qu'aujourd'hui Netanyahou joue les prolongations de la guerre non pas pour gagner la guerre il sait qu'il ne peut pas gagner la guerre ça va faire sept mois puisque la guerre contre Gaza le génocide contre Gaza a commencé très exactement donc le 8 octobre le lendemain de l'opération de Hamas et donc comme on dirait de manière populaire on ne peut pas pouvoir régler en quelques semaines ce qu'on a pu régler en 8 mois les objectifs les deux objectifs que s'est donné les stationnistes n'ont pas été réalisés et ne pourront pas être réalisés combien même par malheur l'armée sioniste israélienne entre à rappel parce qu'aujourd'hui il s'agit non pas de guerre pour Netanyahou pour le premier ministre israélien mais de prolonger sa durée au pouvoir parce qu'il sait que dans les heures ou les jours qui suivront à la fin de la guerre les dossiers juridiques contre lui que ce soit à l'intérieur d'Israël ou à la cour pénale internationale de l'arrêt vont s'ouvrir et donc tant qu'il est au pouvoir il y a du temps c'est ça qui m'est heureux par rapport aux palestiniens qui ont déjà on parle de 40 000 morts en fait il faut donner les vrais chiffres il y a au moins 40 000 morts et il y a entre 10 et 20 000 morts de personnes palestiniennes encore sur les décombres et on parle d'à peu près 100 000 personnes qui ont été blessées donc on parle d'à peu près entre 3 et 5% de la population de Gaza qui est de 2 millions et demi qui a été touchée d'une manière ou d'une autre vous y ajoutez les destructions des biens appartements immeubles routes c'est 80% de ce que était Gaza avant les 7 ans qui a été détruit et surtout vous avez nous moi en tout cas moi ce qui me concerne je suis journaliste et directeur de la radio française à Paris nous avons quand même près de 200 qui ont été tués massacrés soit plus que tous les journalistes dans chacune des guerres qui pourtant ne sont plus que 7 mois et donc c'est ce côté là si vous voulez humain il faut insister parce que les palestiniens meurent de 3 choses ils meurent par la guerre les avions les bombes les expositions mais ils meurent aussi parce qu'ils ne peuvent pas être soignés et ils meurent aussi en 3ème lieu parce qu'ils n'ont pas de quoi manger et donc c'est une famine et si vous voulez j'allais dire dans l'histoire recente de l'humanité et depuis la 2ème guerre mondiale c'est le drap et le génocide et le nombre de morts le plus important on ne fait pas de comptabilité macabre mais comparer le nombre de morts et de blessés en Ukraine suite à l'invasion russe en 2 ans et le nombre de morts à Gaza en 7 mois et vous allez trouver que tous les chiffres j'allais dire sont multipliés par 4 par 5 par 10 et c'est ça qui m'a donné le peuple palestinien alors je me tourne vers vous Hassan Qasimi on le voit la soldatesque sioniste insiste beaucoup sur Rafa mais au fond qu'est-ce qu'elle a de si particulière cette ville ou ce secteur de Rafa pour que Netanyahou qui en parle depuis pas mal de semaines voire de mois si bien que le président américain Joe Biden n'arrive pas à opérer une pression pour éviter une opération qui encore une fois serait imminente vous savez il ne faut pas compter sur Biden pour que Netanyahou cède sur ses positions à la limite nazi et fasciste d'extermination des populations palestiniennes donc Biden est plus sioniste que le reste des sionistes et il est un peu le chef d'orchestre sous tout ce caravage qui est en train de se faire grande en nature à Raza donc si je dois revenir bien sûr au sein de l'IS Raza oui des populations Raza oui je comprends toutes ces manifestations de joie parce que c'est une population qui est au bord du rouleau c'est une population qui est affamée et c'est une population qui tient plus qui a été abandonnée sur le plan international et là croyez moi que les accords à la sioniste ce sont des accords qui n'ont jamais tenu la route vous devez savoir que je reviens au baiser de Judas de Netanyahou c'est quelqu'un qui n'a jamais respecté ses engagements politiques et militaires donc il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait un accord équilibré entre les palestiniens et bien sûr dommage qu'au niveau de la C-Jordanie Mahmoud Abbas puisse assister comme un spectateur au déroulement d'un véritable scénario de massacre des populations palestiniennes et là c'est un autre problème qu'on pourrait peut-être examiner au sujet de la légitimité de cette autorité qui est là en place qui n'a jamais été élue et qui est plus représentative des populations palestiniennes pour revenir à cet accord d'abord il n'y a pas d'accord il faut être prudent il y a eu une proposition israélienne il y a eu un accord palestinien et le conseil de guerre bon c'est des informations qui sont fraîches il faudrait les prendre avec beaucoup beaucoup de réserves et le conseil de guerre israélien n'a pas encore validé ses propositions donc mais le Hamas dit que la balle est dans le camp des sionistes bien sûr mais les sionistes je vous ai parlé du aisé de Judas dans la tête de Netanyahou il avait un accord à la limite sans condition une capitulation et bien sûr une démilitarisation des forces de Hamas et cela il n'a pas réussi à l'avoir par la force et ce n'est pas par des accords et des négociations politiques qu'il arrivera à réaliser des objectifs qu'il n'a pas pu réaliser sur le front donc pour que les choses soient claires je pense que les négociations de paix ne peuvent pas d'abord sont illégitimes quand elles sont encadrées par les Américains les Américains ne peuvent pas être des bourreaux et des bourreaux et aussi une partie qui peut parrainer la paix si ce n'est pas possible c'est immoral et aussi il faut savoir que ce seront des accords qui ne seront pas équilibrés comme les accords d'Abraham ce sont à la limite des conditions rédhibitoires qui ont été imposées aux états qui sont entrés dans le processus de normalisation qui se fait bien sûr au dépend de la cause palestinienne au dépend des accords qui ont été proposés par les arabes pour revenir à une solution de paix durable aux frontières de 1967 donc les grandes propositions de pays sont là sont connues mais là il y a une volonté politique de vouloir déplacer tout ce débat pour faire de Raza et de faire de la Cisjordanie des bons tout ce temps comme à l'époque en Afrique du Sud sous le régime de la Parbeïde et on aurait de petits territoires aux palestiniens où ils n'auraient aucune souveraineté aucune liberté et aussi pas d'être que Netanyahou ne veut pas d'un état palestinien et tout le problème est là alors Et les Hatem revenons un peu sur entre guillemets cet accord c'est le Hamas qui confirme entre guillemets cette discussion en vue d'un accord mais c'est surtout un accord qui s'appuierait sur la libération des prisonniers de parts et d'autres on dit que la ville de Rafa l'opération de Rafa sera discutée ultérieurement mais on sent que cette question des prisonniers pèse sur l'avenir politique de Netanyahou et que Netanyahou on le voit il est capable de n'importe quelle surenchère pour continuer à être au sommet de la pyramide de l'entité sioniste Oui effectivement comme vous l'avez très bien souligné c'est que Netanyahou n'est qu'un pion et il a été utilisé et poussé par les services israéliens qui ont préparé bien à l'avance ce projet qui est celui de la suite de cette extermination de la population palestinienne d'une part d'autre part la déportation d'un très grand nombre parmi eux nous l'avons vu après la destruction de Gaza et donc il était l'homme le plus opportun son gouvernement si on ose l'appeler comme ça a été également composé de personnes qui étaient le plus amen de pouvoir prendre des décisions pour terminer si vous voulez avec cette solution finale qui est celle de l'extermination d'un très grand nombre de palestiniens parce qu'il faut dire entre 2009 et le 6 mai aujourd'hui 2024 il y a plus de 250 000 palestiniens qui sont morts par les exactions de la part des forces militaires israéliennes et d'une manière indirecte par le fait de capturer et mettre les palestiniens dans une sorte de cage en particulier à Gaza mais aussi il ne faut pas oublier les attaques qui se font également à l'encontre de l'assise jordanique donc aujourd'hui Nathaniaou si vous voulez il joue le tacticien pas le politicien donc il essaye de dire que voilà il est d'accord pour un cessez-le-feu mais il a réussi quand même son projet ou d'exécuter ce projet politique qui a été travaillé mûrement d'une manière très mûre par les autorités et les services du Mossad et des différents penseurs israéliens et preuve en est en fait c'était les différentes déclarations préalables depuis 2015 jusqu'aujourd'hui de Benjamin Netanyahou donc que ça soit en Europe mais aussi au sein même des Nations Unies quand il a parlé de cette étendue de l'antité sioniste de ce qu'il appelle Israël du Nil jusqu'à l'Euphrate donc aujourd'hui ce qui l'intéresse certainement c'est le pouvoir mais pour moi le projet sioniste dépasse la personne de Netanyahou c'est à dire avant Netanyahou il y avait Ariel Sharon et nous ne pouvons pas oublier le massacre de Sabra et Shatila qui a été commandité et qui a été exécuté en grande partie par les Israéliens et quand Ariel Sharon a été poursuivi nous avons vu qu'il est tombé dans le coma pendant une dizaine ou une quinzaine d'années avant de disparaître et ça sera la même chose aujourd'hui donc il y a Netanyahou et demain ça sera un autre personnage ou dans 5 ans ou dans 10 ans c'est la raison pour laquelle j'insiste et je signe ce qu'il faut absolument c'est trouver une solution radicale à la question palestinienne il faut donc procéder à la ré-immigration de toutes ces populations de tous ces immigrés qui sont venus qui ont été accueillis à bras ouverts par les palestiniens et se sont retournés contre leurs autres et nous avons vu le résultat c'est l'extermination de cette population de son propre territoire la déportation d'une autre grande masse et puis tout un travail qui a été fait avec des fonds et puis avec une pression politique internationale par l'intermédiaire des lobbies que ce soit aux Etats-Unis ou en Occident qui sont les alliés surtout des Etats-Unis et dont la politique était les guidée par le IPAC et par les lobbies pro-sionistes et le résultat est là c'est cette catastrophe humanitaire que la population palestinienne a subie Parfait Tariq Mamie mais au milieu de tout ça de cette attaque éventuelle sur Rafa du mandat d'arrêt contre Netanyahou on va en parler la solution à deux Etats le débat où est-ce qu'il se trouve où est-ce qu'on le met où est-ce qu'il s'ancre on a l'impression qu'il est un peu évanescent avec tous ces rebondissements ces affaires au jour le jour des massacres le mandat d'arrêt la trajectoire politique de Netanyahou le Hamas qui accepte des discussions vous vous rejetez le terme d'accord de cesser le feu la solution à un deux Etats où est-ce qu'on la met ? Si vous permettez avant de répondre à votre question moi je souhaite ajouter quand même une précision j'allais dire technique en termes politiques la force d'Israël ne vient pas d'Israël la force d'Israël elle vient d'une part des Etats-Unis et de l'Occident qui la soutiennent et pour moi à titre personnel Tarek Mamie elle vient principalement de la faiblesse des pays arabes des pays qui ont normalisé et des pays qui soutiennent parce que pour moi le pays qui tient la solution à cette guerre au Gaza à Gaza et ce génocide que nous vivons depuis 8 mois c'est l'Egypte après tout je vous rappelle et moi j'ai été physiquement en tant que journaliste à la cour internationale de l'AE donc la CIG les Israéliens ont dit c'est pas notre faute si la nourriture ne rentre pas à Gaza à travers le portail de Rafa c'est la faute des Égyptiens qui ne font pas rentrer ce qu'il faut comme quantité alors vous aviez déjà ce gros problème dans le monde arabe et dans le monde musulman à régler et on voit aujourd'hui que ceux qui soutiennent peut-être pas tous les pays Tarek Mamie on a par exemple l'Algérie on a la Syrie on a certains pays on a le Yémen on a la Tunisie on a voilà attendez je ne généralise pas mais je dis il y a 4 ou 5 pays on va les citer il y a l'Algérie la Tunisie le Yémen l'Irak la Syrie et le Kouaït en gros qui n'aident pas directement Israël et qui ne l'aident pas et qui ne la reconnaissent pas mais vous avez les principaux voisins des Palestiniens que sont là aussi je vais les nommer la Jordanie l'Egypte les Imeras et l'Arabie Saoudite même de manière cachée qui aident donc Israël et donc nous avons un problème à l'intérieur de cette communauté dite arabe je vous laisse poursuivre Tarek Mamie je vous laisse poursuivre mais je rappelle que demain est prévue une session au Conseil de sécurité suite à l'appel de l'Algérie pour dire que l'Arafa une opération Arafa serait inquiétrée et mettrait en péril justement la solution en deux états qui était ma question au départ Tarek Mamie est-ce que cette question est-ce que cet état palestinien est un peu mis en péril avec ce qui se passe actuellement ? Je viens si vous permettez pour que je ne perde pas le fil de ma pensée c'est pas parce que je suis sur une télévision algérienne que je veux parler de ce qu'a fait l'Algérie l'Algérie depuis qu'elle est je vous pose la question sur l'état palestinien vous dites ce que vous avez envie de dire c'est une information l'appel du Conseil de sécurité c'est pour ça que je la donne non mais c'est pas la première c'est au moins la troisième l'Algérie depuis qu'elle est membre non permanent du Conseil de sécurité c'est quand même elle qui a poussé à une première résolution sur le feu c'est elle qui a mis et qui a porté la demande de la reconnaissance de l'état palestinien comme état complet entier auquel les américains ont opposé le veto donc je ne mélange pas les actes des années pour revenir à votre idée à votre question en fait cette idée de deux états a été réfléchie dans les accords d'Oslo mais il suffit de regarder comment ont été écrits les accords d'Oslo et comment ont été pratiqués pour savoir que pour les Israéliens l'idée de deux états est une idée juste pour gagner du temps parce que quand les accords d'Oslo ont été signés il y avait à peu près 150 000 à 200 000 colons en Cisjordanie aujourd'hui ils sont plus de 800 000 ils vont atteindre bientôt le million et cette idée de deux états est une idée hypocrite bien sûr tout le monde est pour ne serait-ce que pour que les palestiniens aient un temps de construction de leur pays de leur état pour pouvoir aller plus loin mais c'est une idée hypocrite puisque c'est le pays qui porte le plus cette idée de deux états depuis octobre c'est les états unis et quand l'occasion arrive au conseil de sécurité pour appliquer cette théorie qui pour moi reste une théorie de deux états que fait les états ils opposent leur veto en europe la france le président de macron passe depuis pas le premier mois mais par la suite à dire qu'il faut deux états qu'est-ce qui empêche l'état français souverain dans son coin de reconnaître la palestine comme état vous me direz qu'il a voté pour la reconnaissance de l'état de palestine au conseil de sécurité c'est pas suffisant aujourd'hui vous voulez il faut que les pays qui comme on dit en arabe passent leur journée à parler passent des parles aux actes et reconnaissent l'état de palestine puisque plus il y a des pays qui reconnaissent l'état de palestine plus demain l'assemblée générale des nations unies cette reconnaissance aura obtenu puisque nous avons 193 pays aux nations unies il faudrait à peu près 120 125 pays pour reconnaître la palestine et vous avez 143 pays qui la reconnaissent déjà donc vous voyez que c'est de l'hypocrisie occidentale ils reconnaissent l'autorité l'autorité palestinienne c'est l'autorité palestinienne qu'ils reconnaissent pour être précis il y a plus il y a beaucoup plus que l'autorité par exemple tous les pays arabes aujourd'hui et musulmans ils sont au nombre de 57 ou de 60 eux ils reconnaissent l'état de palestine vous avez la majorité des pays de l'amérique du sud qui reconnaissent l'état vous avez l'iran qui reconnaît l'état palestinien donc c'est pas que l'autorité ceux qui reconnaissent je parle des européens par exemple la Suède la Norvège la Suisse on reconnaît l'autorité palestinienne voilà alors les européens c'est à dire en gros les membres de l'OTAN pour faire simple ceux-là ils reconnaissent l'autorité ils ne reconnaissent pas l'état c'est pour ça qu'on demande à ce qu'ils reconnaissent l'état mais la majorité du pays du monde sur les 193 reconnaissent l'état et cette hypocrisie fait en clair et en deux mots je crois que c'est l'avocat de Paris qui l'a dit avant moi ce sont les allemands et les nazis qui massacrent les juifs ashkonaz d'Europe et ce sont les palestiniens qui payent le prix de ce massacre pour lequel ils n'ont pas et je termine par cette phrase ce sont les allemands qui étaient les allemands nazis pour rester dans l'histoire qui étaient les assassins d'hier qui aujourd'hui sont le deuxième complice du génocide qui a lieu à Gaza c'est peut-être pas les mêmes mais bon c'est pas grave mais on voit la métaphore on voit la métaphore alors je me tourne vers vous il est Hatem justement juriste Tarek Mami parlait des accords d'Oslo en début des années 90 et Netanyahou l'avait dit je suis là pour pilonner ou détruire complètement ces fameux accords d'Oslo qui beaucoup de figures sionistes n'en voulaient pas et on le voit même dans les faits Smotrich par exemple qui s'accapare qui annexe 1300 hectares de terre en Cisjordanie on voit aussi cette volonté ce projet d'évacuation des palestiniens au fond on voit il y a un courant majoritaire au sein de l'entité sioniste qui ne veulent pas entendre parler de cet état palestinien est-ce que selon vous il est complètement chimérique aujourd'hui de parler d'un état palestinien ? je ne le pense pas parce qu'il y a certains pays donc y compris même des pays occidentaux qui sont prêts nous avons vu l'Espagne récemment donc faire un pas vers la reconnaissance d'un état palestinien mais la solution n'est pas la reconnaissance de deux états c'est à dire un état palestinien et puis l'entité sioniste en tant qu'état parce qu'il faut voir les choses telles quelles aujourd'hui la cour internationale de justice poursuit une entité qu'elle reconnaît comme état c'est à dire l'entité sioniste qui est reconnue comme l'état d'Israël pour des crimes contre l'humanité autrement dit si la procédure de la cour internationale de justice va arriver à la conclusion et condamner cette entité qui est reconnue comme état par certains pays et par la cour autrement dit cette entité même cet état sera responsable d'un crime contre l'humanité et il aura le même sort que celui des nazis qui ont commis des crimes contre l'humanité pendant la seconde guerre mondiale et le régime nazi l'entité nazie a disparu par conséquent et c'est le droit international qui le dit les états occidentaux et ceux qui avaient reconnu cette entité en 1948 sont obligés pour éviter qu'ils soient complices de ce crime contre l'humanité de revenir sur la reconnaissance de l'état d'Israël autrement dit cette entité qui s'est imposée parce qu'il faut rappeler qu'en 1948 cette reconnaissance n'était pas une reconnaissance je dirais déclarative mais elle était constitutive or cette déclaration constitutive ne peut plus être fondée aujourd'hui sur une situation qui est très dangereuse c'est à dire reconnaître à une entité qui est considérée gouvernée par un régime racialiste parce qu'il ne faut pas oublier que le sionisme était considéré par les Nations Unies par l'Assemblée Générale des Nations Unies jusqu'en 1990 avant l'arrivée de Boutros-Boutros-Ghali à la tête des Nations Unies en tant que secrétaire général le sionisme était considéré comme une idéologie raciste donc on ne peut plus admettre cela et c'est pour cette raison qu'il faut œuvrer dans le droit international public afin de finir avec cette entité et créer un état qui soit ouvert à tout le monde c'est à dire que ce soit les chrétiens les musulmans et les juifs ensemble un état fédéral ou une certaine confédération peut-être mais plutôt plus une fédération par le pays est tout petit mais qui n'aurait plus cette appellation de l'entité sioniste c'est à dire d'Israël qui est une entité qui si la cour internationale de justice le condamne ou la condamne à un juge qu'elle est responsable d'un crime de guerre on ne peut plus reconnaître une entité un état un gouvernement qui a commis un crime de guerre deuxièmement il ne faut pas oublier que cet état entre guillemets reconnu par les Nations Unies et par d'autres pays ne remplit pas les conditions de la constitution d'un état donc cette reconnaissance qui a eu lieu depuis 1948 devra être mise en cause parce que tout d'abord c'est un état qui n'a pas délimité ses frontières et il a cette idéologie et c'est Netanyahou qui l'a dit de s'agrandir du Nil à l'Euphrate en montrant en fait les cartes deuxièmement il n'y a pas une coalition il n'y a pas une nation il n'y a pas un peuple israélien comme l'a très bien démontré Shlom Osand l'écrivain israélien auteur du livre comment ce qu'on a imaginé ou créé le peuple juif comment le peuple juif a été inventé il y a un appareil gouvernemental qui pose problème parce que c'est un appareil qui est composé comme quand on parle d'armée israélienne ce n'est pas une armée israélienne c'est si vous voulez c'est le successeur ou les successeurs d'organes et de groupes terroristes tels que l'Irgun la Haganah Stern et les autres qui ont créé qui ont changé de nom et qui sont devenus ce qu'on appelle l'armée israélienne donc toutes les conditions de cet état ne sont plus valables et il faut réfléchir sur ces questions juridiques et tout est lié à la décision d'accord international de justice alors Hassan Qasimi c'est bien de ce que c'est bien le rappel l'historique que vient de nous faire il est Hatem justement les racines de l'entité sioniste sont objectivement historiquement c'est vérifié sont des racines racistes les premiers ministres sionistes Menahem Begin par exemple Isaac Shamir ont tous fait partie de certains groupuscules extrémistes on a la Haganah on a le groupe Stern on a l'unité 101 d'ailleurs qui ont assassiné Folk Bernadotte qui était le commissaire de l'ONU pour la Palestine qui a été un crime qui a été commis par Menahem Begin qui est sa premier ministre de l'entité sioniste des années après donc les racines de cette entité sioniste sont racistes et c'est objectivement vérifié quand on étudie l'histoire Hassan Khasimi vous devez savoir qu'il y a pratiquement au niveau de l'idéologie sioniste fasciste et nazi elles se retrouvent dans leurs objectifs toutes les deux idéologies sont la matrice de la suprématie raciste et du peuple arien ou du peuple juif donc au niveau de la matrice idéologique de ces deux idéologies ce sont des matrices racistes et il faut rappeler aussi à la résolution de l'Assemblée Générale des Nations Unies de 1975 d'ailleurs que les lobbies sionistes dans le domaine médiatique et dans le domaine de la communication ont toujours usé de leurs moyens pour faire disparaître la résolution des Nations Unies de 1975 déclarant que le sionisme est une idéologie raciste mais depuis 1975 le champ politique de l'évolution sioniste a évolué et on pourrait dire que le sionisme a fait alliance avec le fascisme mais il y a une alliance il a fait une alliance avec le fascisme et le nazisme mais en l'expurgeant de son antisémitisme pour le remplacer par une autre idéologie islamophobe donc ce sont les évolutions actuelles que nous enregistrons sur le plan idéologique nous au niveau de la paix en elle-même au niveau de la paix en elle-même parce que c'est la problématique de fond faut-il reconnaître un état palestinien ou pas l'idéologie sioniste ne veut pas d'un état palestinien et sur le plan international les rapports de force ne sont pas en faveur d'une solution de paix durable par la création d'un état palestinien mais là vous devez savoir que la position outrancière sioniste et la position un peu de 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 qui fait cavalier seul sur ce dossier et qui arrive à imposer sa volonté à toute l'Amérique a des conséquences collatérales qui sont très très fortes parce que ce qui se passe actuellement c'est que si les sionistes au début et Biden au début pensaient que c'est une guerre qui allait être sous contrôle sous contrôle du début jusqu'à la fin c'est une guerre qui est en train de le réchapper et elle est en train de le réchapper parce que les élites gouvernantes aux Etats-Unis ou en Europe sont en train de se faire dépasser par une opinion publique qui conteste nationale qui conteste de plus en plus l'omnipotence l'omerta et la dictature des l'ombitionnistes dans ces pays regardez ce qui se passe actuellement aux Etats-Unis l'homogénéité du pouvoir de la Maison Blanche est en train de se fissurer sur le coup de boudoir des étudiants des étudiants qui reviennent en force et qui conteste le pouvoir des l'ombitionnistes et qui impose une idéologie fasciste à ce pays et ce qu'on a entendu et qui circule depuis peu aux Etats-Unis c'est que les l'ombitionnistes cherchent par tous les moyens à élaborer un projet de loi un projet de loi pour museler la liberté d'expression pour museler la démocratie et ce projet de loi bien sûr aura toutes les formes d'un cadre juridique respectable dans le cadre de la lutte contre l'antisémitisme mais le fond de la question c'est de museler toutes les voix dissidentes qui contesteraient les vatanguères aux Etats-Unis les vatanguères au niveau de l'antisémitisme et bien sûr ce qu'on pourrait peut-être prévoir pour l'avenir immédiat c'est que les gouvernements actuels il y a des échéances politiques il y a des échéances électorales et les populations risquent sans aucun doute de sanctionner tous ces gouvernants qui ont noirci sali la réputation et les prestiges de ces nations occidentales qui sont bien sûr les masques sont tombés les nations occidentales sont actuellement considérées comme étant l'ennemi de la démocratie l'ennemi de la liberté l'ennemi de la dignité humaine et croyez-moi il faut aussi dire un mot sur les pays normalisateurs que la normalisation n'est pas un accord de paix n'est pas un processus de paix la normalisation c'est une autre forme de coalisation pour rejoindre et soutenir l'antisémitisme pour faire la guerre aux palestiniens en fin de compte les pays qui ont normalisé le Maroc l'Egypte les Émirates bientôt l'Arabie Saoudite sont rentrés dans un processus pour faire la guerre aux palestiniens pour faire soutenir les génocides quand les populations c'est vite et cela l'Algérie l'a toujours condamné d'ailleurs l'Algérie a fait une proposition qui est magnifique à l'Assemblée Générale elle demande une réunion extraordinaire de l'Assemblée Générale des Nations Unies pour que les états de l'Assemblée Générale des Nations Unies puissent prendre une résolution demandant au Conseil de sécurité qui est d'ailleurs ce n'est plus un Conseil de sécurité c'est un Conseil de l'insécurité puisque ce Conseil malheureusement il est à l'origine d'une guerre qui s'étend en longueur et en largeur dans le temps et dans l'espace et malheureusement les seuls pays qui pourront peut-être apporter un équilibre par ce qui se passe actuellement les Russes sont enfoncés dans une guerre qui ne se termine pas les Chinois ne s'impliquent pas aussi dans cette guerre malheureusement pour des raisons économiques et les dégâts collatéraux sur les gouvernants qui dirigent le monde occidentaux sont très forts sont violents et croyez-moi les équilibres ne pourront intervenir que si les élites occidentales actuelles soient chassées du pouvoir Très bien Tarak Mami comment vous expliquez cette oui comment vous expliquez que Netanyahou arrive quand même à imposer sa politique génocidaire au monde entier et surtout à l'endroit des Etats-Unis d'Amérique on sait que Joe Biden a du mal à le canaliser si tant est qu'il le veuille bien en tout cas des diplomates américains disent qu'ils vivent une période honteuse puisque les Etats-Unis d'Amérique n'arrivent pas à canaliser les figures sionistes surtout que Joe Biden objectivement est en pleine campagne présidentielle il est en train de voir ses campus en train de flamber il y a aussi une montée pour les droits pour la solidarité pour la Palestine qui est en train de monter également au sein du camp démocrate même s'il est sioniste mais objectivement la question palestinienne s'invite de plus en plus dans les débats des présidentielles et c'est en train de le gêner quoi qu'on en dise alors il faut rappeler que l'entité sioniste est d'abord une création anglo-française à travers les accords de Saïk Spéko de 1920 après c'est une création britannique en 1948 je rappelle que les Britanniques ont désarmé les Palestiniens pour permettre aux Israéliens d'annoncer leur pays qu'Israël et c'est le paradoxe aujourd'hui au Conseil de sécurité de l'ONU et à l'Assemblée nationale a été créée par une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU qui avait décidé en 1947 la création de deux États et donc normalement depuis 1947 ou 1948 on aurait dû avoir deux États qui auraient coexisté pour trouver une forme de vivre ensemble et ce même Conseil de sécurité aujourd'hui est devenu l'instrument entre les mains des Israéliens moi je fais une boutade de temps en temps qui n'est pas une petite boutade que ça en réalité c'est lui qui détient le droit de veto ce n'est pas les Américains ce sont les Israéliens qui détiennent le droit de veto de fait et que les Américains sont devenus aujourd'hui les proxys des Israéliens comme on parle des proxys de l'Iran quand on parle de Hezbollah des Houthis ou des Irakiens et aujourd'hui donc en fait vous ne pouvez pas vous faire élire dans l'état actuel des États-Unis sans le soutien financier de l'IPAC et de notre organisation lobby sioniste et donc ce sont ces gens qui payent les compagnies électorales qui utilisent Hollywood regardez Hollywood quand vous regardez un film il y a toujours le musulman l'arabe qui est méchant et l'israélien qui se défend et donc il y a tout un imaginaire collectif qui a été créé aux États-Unis et heureusement pour le peuple américain qu'aujourd'hui les différentes universités et les jeunes d'au moins de 30 ans sont pro-palestiniens ce n'est pas pour être pro-palestiniens ils sont beaucoup plus pour la justice et donc l'influence de ce lobby israélien est encore fort très fort aujourd'hui mais je pense qu'il est en train de diminuer parce que nous vivons aujourd'hui à l'intérieur des États-Unis c'est que les États-Unis ont connu pendant la guerre du Vietnam et c'est là que les Américains ont fini par se retirer du Vietnam en fait aujourd'hui les Américains et surtout Biden se trouvent dans une situation l'ennemi principal des Américains c'est la Chine qui profite de cette occasion pour avancer sur le plan militaire et économique et diplomatique et diplomatique sur tous les plans et d'ailleurs il vient de lancer il y a trois jours leur troisième porte-avions donc même en termes de puissance militaire ils s'installent et ils sont beaucoup plus pragmatiques que les Européens et que les Américains et surtout ils n'ont pas ce qu'on peut appeler ce complexe de culpabilité pour avoir jeté les Juifs d'Europe entre les mains nazis ils ne sont pas concernés par cette partie de l'histoire et cette partie est très très importante dans le monde musulman qui a défendu en Tunisie en Algérie au Maroc et même à Paris à travers la mosquée de Paris ils ont défendu les Juifs on a retourné le Russie international pour faire des musulmans les méchants et aujourd'hui les Etats-Unis sont dans une bascule pour la Palestine avec cette problématique si demain c'est Trump qui gagne les élections Trump est un homme imprévisible il pourrait donner encore plus de choses à Israël comme il pourrait lui donner moins parce qu'il a été trahi par le lobby face à Alexandre Biden et aujourd'hui si vous voulez ça devient très très difficile d'avoir une lecture objective il y a deux mots que l'Occident ne veut pas accepter le premier mot a été cité par mon prédécesseur c'est l'islamophobie et le deuxième c'est le génocide et l'Occident ne veut pas se regarder dans son miroir et pourquoi pour une raison simple la France et la Grande-Bretagne ont été deux pays colonisateurs pendant le siècle et donc si aujourd'hui ils venaient du côté des colonisés ils réuniraient leur propre histoire et c'est cette partie-là aussi psychologique dans la tête des dirigeants pas des peuples parce que vous avez en France à Paris et en Allemagne et en Angleterre et partout les peuples sont dans la rue et sont plutôt du côté de Palestine ne serait-ce parce que les nouvelles générations ont accès aux réseaux sociaux ce qui n'existait pas en 1948 ce qui n'existait pas en 1956 ce qui n'existait pas en 1967 et 60 et aujourd'hui moi je reste relativement optimiste pourquoi je reste relativement optimiste parce que si vous voulez depuis le 7 octobre c'est la première fois que vous avez le peuple palestinien avec une direction que chacun est libre de critiquer le Hamas mais qui résiste et qui a une position et quand vous voyez aujourd'hui que l'Occident soutient M. Abbas je dis monsieur parce qu'il a le titre de président qu'il n'est plus président depuis 14 ans puisque le mandat de l'Occident déterminait c'est un autre sujet que l'Algérie a essayé de réunir tous les groupes j'aime pas le mot faction tous les groupes palestiniens pour essayer de le remettre ensemble dans le sens de l'histoire et on a appris ce matin par un journal anglais que M. Abbas a demandé aux autorités israéliennes que M. Marwan je vous donne le scoop si vous ne l'avez pas encore eu cher collègue que M. Marwan Barrouti ne doit pas faire partie de la liste de prisonniers palestiniens à libérer on va en parler ah oui je vous le donne c'est un journal anglais qui l'a sorti ce matin et c'est extraordinaire ça veut dire que ce monsieur qui n'a aucune légitimité depuis 14 ans peut-être qu'on va s'arrêter là par rapport à la critique de Mahmoud Abbas peut-être c'est un autre sujet non non mais on a compris on a compris le propos bien sûr qu'il y a des dissensions et bien sûr que les courants palestiniens ne sont pas tous sur la même longueur d'ordre mais en tout cas ils sont tous d'accord pour dire qu'il y a une colonisation et c'est ça le sujet du jour mais c'est vrai qu'il y a des dissensions on en a parlé ici même à l'échec international j'ai envie de poser la question maintenant directement à Elia Hatem au niveau du droit et surtout cette question du mandat qui serait émis à l'encontre de Netanyahou un mandat de la CPI Netanyahou l'a dit il n'en a cure il continuera ses opérations génocidaires sur Raza le problème c'est qu'il y a une lettre des sénateurs américains qui une lettre synonyme de pression à l'endroit des procureurs de la CPI qui disent la lettre en substance dit que si le mandat était mis ça serait considéré comme une menace à l'endroit des Etats-Unis on n'est plus dans la notion du droit Elia Hatem vous qui êtes observateur de la question et juriste comment vous voyez la chose on est au-delà du droit écoutez plus qu'au-delà du droit c'est une façon je dirais mafieuse d'agir sur la juridiction l'une des plus hautes juridictions mondiales qui a été créée par le traité de Rome à l'issue donc de la création de différents tribunaux pénaux internationaux donc aujourd'hui cette cour pourquoi les Etats-Unis considèrent-ils si ce mandat d'arrêt international est émis à l'encontre de Benjamin Netanyahou et des autres complices c'est-à-dire des personnes qui ont pris les décisions pour procéder à une extermination de la population palestinienne plus le déplacement d'enfants palestiniens je ne parle pas aussi donc des morts parce que ça va avec le génocide des palestiniens mais vous savez il y a deux points dans cette plainte à laquelle j'ai participé en novembre dernier et donc c'est normal qu'il y ait déjà un mandat d'arrêt contre Netanyahou parce qu'il ne se présente pas il ne s'est même pas présenté devant à la demande du procureur de la cour pénale internationale il est raté pardonnez-moi pardonnez-moi je vous interrompe une seconde pour parler concrètement de ce qu'il est question dans ce mandat international s'il est émis alors Netanyahou le dit lui-même il ne le reconnaîtra pas le problème c'est que l'entité soliste ne reconnaît pas la CPI et le problème c'est que 127 pays reconnaissent la CPI et que si Netanyahou demain ou dans les semaines à venir décide de voyager les signataires de la CPI seraient contraints d'arrêter Netanyahou et de les livrer à la haie peut-être que c'est pour ça que ce qui expliquerait peut-être la pression de ces pays dont les Etats-Unis et la Grande-Bretagne à l'endroit de la haie Oui alors vous savez pour se protéger en fait il ne pourra voyager se déplacer que dans les pays qui n'ont pas reconnu le statut ne sont pas signataires du traité de rang qui a instauré la Cour pénale internationale donc il sera résigné à circuler simplement dans les pays qui n'ont pas reconnu la Cour ne sont pas signataires mais rien n'empêche en allant en étant obligé par exemple d'aller en France ou dans d'autres pays d'être tout de suite attrapé par les juridictions sauf si ces Etats ont signé des traités bilatéraux avec l'entité silloniste pour protéger en fait les et d'une éventuelle arrestation de la Cour pénale internationale ce que les Américains ont fait comme vous le savez les Etats-Unis ne sont pas signataires n'ont pas reconnu donc la Cour pénale internationale et ont signé des contrats bilatéraux avec une très grande partie des pays donc de la planète pour éviter que cette situation se passe avec une personnalité ou une personne américaine poursuivie par la Cour pénale internationale de justice ce n'est pas une tâche facile pour les auteurs en fait et les présumés responsables de ces crimes contre l'humanité poursuivis par la CPI nous avons vu qu'il y a un mandat d'arrêt international qui a été émis à l'encontre du président Poutine pour soi-disant déplacement d'enfants d'Ukraine vers la Russie or le dossier est vide parce que c'est à son encontre et à l'encontre d'une autre personne qui est également avec lui dans cette affaire dont je suis avocat et donc j'ai pu voir que ce dossier est vide et c'est une pure machination politique donc il y a deux poids et deux mesures les Etats-Unis qui là qui s'emportent et qui envoient ces sénateurs un courrier au procureur à monsieur Karim Khan en lui demandant de ne pas émettre ce mandat d'arrêt international à l'encontre de monsieur Netanyahou qui quand même tout le monde le sait tout le monde voit qui a quand même plus d'une quarantaine de milliers de morts à Gaza et y compris également une partie aussi en Cisjordanie et qu'ils ne disent rien et rien ne se dit sur le mandat d'arrêt à l'encontre du président Bouddhi pour souvent disant qu'il y a eu une vingtaine d'enfants enlevés et déplacés d'Ukraine vers la Russie Alors Hassan Ghassimi concernant cette question du mandat qui serait émis à l'endroit de Netanyahou d'ici les prochains jours en tout cas les médias occidentaux dont les médiationnistes disent que c'est éminent Karim Khan le procureur de l'AE l'a affirmé il l'avoue qu'il avait qu'il avait reçu des menaces pour continuer sa procédure est-ce que vous voyez vous que est-ce que vous visionnez que Netanyahou serait comme ça menotté emprisonné un peu comme Laurent Gbagbo Alors on va essayer d'entrer en contact avec Hassan Ghassimi dans quelques secondes Hassan Ghassimi vous êtes avec nous ? Bon c'est pas grave on va revenir on va lui reposer la question dans quelques instants Mami sur cette question du mandat qui serait émis éventuellement c'est pas encore officiel mais émis à l'endroit de Netanyahou est-ce que c'est possible de voir un Netanyahou menotté comme ça à la haie en face de ses juges qui lui ressortent les dizaines de milliers de palestiniens tués avec du phosphore blanc bombardant Rafa avec cette pression aussi par l'arme de la faim est-ce que un peu comme Laurent Gbagbo est-ce que vous voyez un peu la scène est-ce que c'est concret est-ce que c'est réaliste franchement de voir cette scène de mon vivant je ne suis pas sûr mais vous l'avez dit tout à l'heure au début de votre question l'essentiel et le plus important c'est que la cour pénale est dite donc c'est mon arrêt contre les trois personnels israéliens donc le premier ministre le chef d'état et le ministre de la défense je vous rappelle juste pour voter les spectateurs que le ministre de la défense avait dit que les palestiniens ce sont des animaux humains voilà si vous voulez la terminologie et l'idéologie le fait que ce soit publié pour faire deux choses un c'est que les israéliens entre eux ils ne peuvent plus garder à la tête de leur pays donc monsieur Netanyahou ça c'est la première la deuxième je rejoins en partie l'avocat donc mon collègue avocat qui est à Paris je salue ne pourront pas voyager ne pourra plus voyager il lui restera en gros les Etats-Unis l'Angleterre et l'Allemagne parce que même en France s'il venait en France il y aurait donc des plaintes sur place et comme la France a déjà fait arrêter et condamner des anciens militaires syriens donc la situation est très compliquée mais l'essentiel c'est le message qui sera reçu par les autres peuples de ce mandat pour conséquence de ce mandat et surtout les nouveaux dirigeants israéliens qui vont arriver ils sauront qu'ils font la même politique que monsieur Netanyahou dans le génocide le massacre et l'assassinat des palestiniens et aussi ils risquent ce mandat d'arrêt donc ce mandat d'arrêt est à la fois très symbolique sur le plan juridique mais c'est très important dans le plan pratique parce qu'Israël aujourd'hui est en train et elle a déjà perdu l'opinion internationale il lui reste les oligarques occidentaux américains et les membres de l'OTAN mais sinon aujourd'hui Israël a une réputation d'extraordinaire le 7 octobre et le génocide qui l'a suivi a permis aux palestiniens de revenir parce que s'il n'y avait pas eu le père de le 7 octobre s'il n'y avait pas eu le génocide derrière aujourd'hui tous les pays en tout cas beaucoup de pays notamment l'Arabie saoudite pour ne pas l'inciter auraient déjà normalisé et la question palestinienne était destinée le 7 octobre à être enterrée définitivement et là elle n'a jamais été connue à l'international qu'aujourd'hui depuis le 7 octobre et donc ce mandat je pense qu'il arrivera parce qu'il y a des juges dans ce tribunal qui sont donc de différents pays et qui parlent aux américains qui parlent aux israéliens qui parlent aux européens et ils leur disent voilà dans le tuyau nous sommes arrivés à la conclusion de mettre ce mandat international et je peux vous dire contrairement au fond faunade de monsieur Netanyahou monsieur Netanyahou craint ce mandat parce qu'il sait que ce mandat il sera poursuivi à l'extérieur comme il est déjà poursuivi à l'intérieur je rappelle à tous les spectateurs dans la télévision algérienne qu'à l'intérieur il est poursuivi pour des affaires de corruption trois affaires de corruption en effet de corruption d'argent donc et si vous ces mandats s'ils venaient à être publiés d'ici quelques semaines quelques jours quelques semaines comme vous l'avez dit nous iraient définitivement et à l'image de Netanyahou mais surtout à l'image d'Israël et aujourd'hui chez les peuples européens on traite cette direction israélienne de fasciste d'extrême droite il y en a même dit il y a Mme Rima Hassan hier qui a dit qu'Israël c'est pire que l'Ukraine donc aujourd'hui si vous voulez en quelque sorte les langues ce sont des liés très bien et je termine si vous permettez par cette phrase sans que l'Occident quand vous tenez ce genre de discours au lieu de vous dire c'est pas vrai c'est de la politique on vous traite tout de suite d'antisémite et je rappelle à vos téléspectateurs que les arabes sont simites et qu'ils ne peuvent pas être antisémites puisque les gens de cette région du monde sont tous simites Très bien Amjad Chihab nous rejoint en direct de Ramallah alors on a tout de suite envie de vous poser la question vous êtes à El Quds alors Amjad Chihab on a envie de vous poser la question qui nous brûle les lèvres comment est reçu on hésite sur la terminologie sur cette proposition de cesser le feu qui a été rendu officiel par le Hamas et l'entité sur l'Ice comment elle est perçue comment vous personnellement vous voyez la chose est-ce que c'est la fin des bombardements dites-nous un peu votre ressenti Tout à fait bonsoir bonsoir à tout le monde je pense que c'est une proposition déjà d'origine israélienne ce n'est pas une proposition égyptienne mais elle est passée par l'égyptien et cette proposition n'a aucune garantie de retrait total de l'armée de l'occupation de la bande de Gaza et il n'y a aucune garantie aussi de mettre fin à la guerre ça reste toujours une proposition qui n'est pas complète et aussi il y a beaucoup de détails qui n'est pas encore clairs il y a beaucoup de vocabulaire qui sont complètement ambigu ils ne sont pas clairs et ce qui est clair c'est la première étape la deuxième étape il y a beaucoup de détails à discuter la troisième étape la troisième étape c'est la même chose mais ce qui est clair jusqu'à maintenant c'est la libération de 33 prisonniers côté surionisme que ce soit des femmes soldats que ce soit des soldats âgés ou que ce soit des gens mineurs qui étaient prises au moment quand le 7 octobre quand les habitants civils sont entrés après l'attaque du mouvement de Hamas le 7 octobre ça reste les dangers ici ça reste et moi je pense que la première étape c'est un accord partiel jusqu'à la première étape mais la deuxième étape ça sera très très compliqué surtout il n'y a aucun accord sur l'échange entre les soldats et même les gens les soldats qui ont aussi les militaires qui ont aussi des responsabilités importantes dans l'armée de l'occupation je ne pense pas que le mouvement de Hamas va accepter le même échange contre les prisonniers palestiniens que ce soit que ce soit le nombre ou la qualité des prisonniers qui vont être libérés pour la première étape c'est clair mais la deuxième étape il y a beaucoup de choses à négocier et pour la troisième étape c'est pareil et ça reste aussi la question la plus importante c'est mettre fin à la guerre et qui va gouverner la bande de Gaza après l'accord du scénario politique merci il y a oui non mais allez-y mais on comprend très bien que cette proposition d'accord annonce beaucoup de choses qui sont beaucoup beaucoup plus compliquées beaucoup plus complexes et effectivement la solution finale pour la Palestine à savoir la concrétisation d'un état on en est encore un peu loin quand on entend votre discours vous nous dites il ne faut pas se réjouir par rapport à cette proposition d'accord c'est plutôt ça oui la première chose qui n'est pas claire tout le monde croit c'est une proposition égyptienne moi je peux vous confirmer c'est une proposition israélienne c'est pas une proposition égyptienne la deuxième chose qu'on comprend nous autant palestiniens que l'armée d'occupation n'a pas réussi durant sept mois à libérer ces prisonniers les prisonniers entre les mains des palestiniens et qu'ils voulaient qu'ils cherchent une solution politique ou un accord mais le danger ici c'est qu'après la libération de leurs prisonniers entre les mains des palestiniens surtout le mouvement de la résistance palestinienne la question est qu'ils vont revenir à continuer la guerre c'est ça le danger c'est à dire les palestiniens ils ont une carte importante pour faire la pression sur le gouvernement surtout au front intérieur les familles des prisonniers qui cherchaient toujours qui manifestaient dans la rue pour libérer leurs enfants ou libérer leurs proches mais après ça Nathaniel Borat avec ce gouvernement d'extrême droite gouvernement raciste et fasciste il va avoir la liberté de continuer la guerre sans avoir une pression intérieure la grande question qui reste qui pourra garantir la fin de la guerre et personne et qui pourra faire la pression contre Israël pour stopper la guerre pour avoir une solution personne et qui parle aujourd'hui de la solution de deux états c'est quelque chose qui n'est pas très sérieux par rapport à ce qui se passe au terrain si le comité international n'a pas réussi à stopper les massacres n'a pas réussi à forcer à Israël de faire entrer les aides humanitaires n'a pas réussi de faire entrer de groupes pour lever le combre pour faire sortir à peu près 10 000 martyrs de cadavres de martyrs depuis du mois et du mois on se pose la question est-ce que cet accord d'échange peut être favorable à Nathaniel pour qu'il continue ses objectifs parce que les deux objectifs déclarés c'est libérer leurs prisonniers entre les mains des Palestiniens et la deuxième c'est démanteler la barreille militaire de Hamas et désarmer la bande de Gaza si c'est le cas je pense que les Palestiniens vont peut-être avoir un peu de repos et faire entrer un peu des aides humanitaires à faire sortir quelques milliers des prisonniers côté Israël nous on parle à peu près des milliers des milliers on pense il y a plus de 15 000 des prisonniers palestiniens actuellement dans les prisons israéliens en cas que cet accord continue il va rester des milliers des Palestiniens et prisonniers que la guerre va continuer et que cet échange n'est pas tout à fait comme le pensent les autres qui peut être comme un échange comme une victoire pour les Palestiniens je ne pense pas tout à fait que ça peut être après la libération de tous les prisonniers israéliens Alors je vous pose une question Amjad Chehab répondez-moi rapidement on arrive à la fin de notre émission alors d'après ce que vous nous dites finalement la résistance armée est le seul credo pour les Palestiniens quand on voit que le droit international est orienté quand on voit une pression qui ne s'opère pas sur Netanyahou quand on voit cette justice internationale qui est complètement absente il ne reste que la solution armée finalement Tout à fait ça dépend maintenant et tous les experts militaires même israéliens ils montrent clairement que faire démanteler ou faire éradiquer le mouvement de Hamas avec ses branches militaires c'est un objectif lointain très difficile ils ont besoin des années peut-être 3 ans 4 ans 5 ans s'ils continuent de faire la même opération qu'aujourd'hui et c'est pas sûr qu'ils vont arriver tout ce qu'elle raconte Netanyahou pour une victoire écrasante sur le mouvement de Hamas c'est un mensonge et tout le monde le sait il n'y a pas que les Palestiniens même les Israéliens ils le savent qu'on raconte code slogan mais le problème est-ce qu'il y aura un soutien efficace pour les Palestiniens est-ce qu'il y aura un comité international qui pourra faire des pressions efficaces et pas juste des déclarations de condamnations et de conseils est-ce qu'il y aura des mesures de sanctions c'est ça la question que ce soit sanctions diplomatiques ou économiques ou peut-être un rêve d'avoir des sanctions militaires Merci Hamdi Thiaab pour cette réponse en guise de conclusion je vous remercie d'avoir été avec nous je le répète vous êtes en direct d'Al-Qud je remercie également Ali Hatem de Paris également Tarek Mami et surtout Hassan Kassimi merci d'avoir été des nôtres merci d'avoir enrichi cette discussion autour de cette proposition de cesser le feu entre le Hamas et l'entité sunniste on en saura plus d'ici les prochains jours merci chers téléspectateurs d'avoir suivi tout de suite l'édition en langue arabe quant à moi je vous souhaite une agréable soirée et je vous dis à samedi Musique 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 Musique